Musique Lorsqu'on va prévoir nos itinéraires pour la grande aventure Honda, on essaie de montrer aux gens ce que vous pourriez faire pour de vrai si vous allez là en moto. Donc, une vraie journée de moto pour une équipe de tournage, c'est peut-être un peu trop, parce qu'il faut s'arrêter, filmer, etc., jaser avec les gens, faire des petites entrevues. Ça fait qu'à un moment donné, on est en retard dans l'horaire. Puis quand tu es en retard dans l'horaire, la meilleure façon, c'est de faire de l'autoroute. L'autoroute, on n'aime pas vraiment ça, normalement, à faire en moto. Par contre, quand tu as un Goldwing, même de l'autoroute, c'est plaisant. Écoute, moi, j'évite le plus possible les autoroutes avec le genre de moto que j'ai. Pas que ça n'y va pas, mais on aime les petites routes. Et là, on a vraiment, vraiment testé le confort des Goldwing. Moi, j'en redemandais. J'étais sur l'autoroute, puis ça va vraiment bien, le confort là-dessus. À l'abri du vent, la souplesse du moteur, on peut y en donner un peu pour dépasser. C'est facile, c'est vraiment agréable. Je n'ai jamais aimé autant faire de l'autoroute que sur un Goldwing. Moi, je dirais que le Goldwing, c'est une vénérable moto dans la gamme Honda. Écoute, c'est un patriarche. C'est vraiment des motos extraordinaires pour faire ce genre de voyage-là. On peut s'amuser dans les courbes, s'énerver. On a tout notre kit dans nos valises. On arrête, on peut avoir de l'eau, des pinottes, des caméras, des gants, n'importe quoi, pour toutes les conditions. Alors, on s'amuse-tu? Oui! Bouteille de champagne à celui qui danse le plus! Quand tu pars une semaine, la première journée, tu es un peu plus tendu. La deuxième, tu te places un peu. On dirait que c'est toujours la troisième journée que tu es bien. Tu fais juste profiter du moment présent. Tu ne penses pas à ce qui s'en vient. Tu ne penses plus à l'organisation, tes dents, ta ride. Et j'ai remarqué qu'on était tous bien, bien zen. Veux, veux pas, la moto, c'est ça. Il faut voyager, il faut visiter. Il faut un petit peu, des fois, sortir de notre zone de confort. Mais il faut surtout trouver des beaux endroits où on peut aller pratiquer notre sport. Et là, si tu veux vraiment que ça soit une réussite, bien, tu emmènes des amis. Bon, Éric, vous allez me dire, ce n'est pas mon ami, c'est mon employé. Mais à un moment donné, il faut faire un semblant. Sérieusement, c'est ça. C'est de partir avec des gens que tu sais que tu vas passer une belle semaine, que tu vas t'amuser, puis que peu importe ce qui arrive, on va avoir du plaisir. C'est tout. C'est ça le but de la grande aventure Honda à chaque année depuis plusieurs années. On arrive à une autre étape de notre grande aventure Honda. C'est le Blue Ridge Parkway. Vous le connaissez sûrement. Si vous ne l'avez pas fait, là, je ne sais pas ce que vous attendez. C'est vraiment une des plus belles rides. Denis, tu es venu l'année passée. Nous, on est venu, ça fait quoi? 4-5 ans. 5 ans, oui. C'est pas trop loin de Montréal. 10-12 heures pour se rendre. Bon, c'est pas à porte. On ne peut pas le faire tous les week-ends. Mais ça vaut le détour, là. Ça vaut vraiment le détour. C'est 500-quelques milles de bonheur. Le Blue Ridge Parkway, c'est une route qui a été construite parfaitement pour les motocyclistes. Malheureusement, il y a des gens qui ont trouvé que c'était une bonne idée d'y aller en auto aussi. Bon, c'est leur choix. Mais moi, je vous le dis, la meilleure façon de faire le Blue Ridge, c'est en moto. Dans le programme de la troisième journée, on avait une partie à faire sur le Blue Ridge Parkway qui a été le sujet d'une randonnée complète Grand Aventure Honda il y a quelques années où on avait terminé au Tale of the Dragon. Donc, il n'y a personne dans l'équipe qui a dit, ah non, il faut refaire le Blue Ridge Parkway. Le refaire, c'est vraiment pas un problème. À chaque fois, c'est aussi beau, même qu'après première fois, deuxième fois, troisième fois, on réussit toujours à avoir quelque chose de nouveau, à profiter d'un nouveau point de vue, à profiter d'une nouvelle courbe. C'est sur le dessus des montagnes et ça part de, on est à gauche avec un paysage qui va jusqu'à la mer, on s'en va sur le col, on passe par-dessus, on s'en va vers la droite. C'est vraiment la route parfaite pour aller faire des belles routes, des belles courbes, mais aussi des beaux paysages. Il faut dire qu'à l'automne, on était à la fin octobre, il n'y avait personne sur la route, on était tout seul, c'était vraiment bien. Et puis, le fait de ne pas avoir de trafic, on appréciait encore plus la route. La dernière fois qu'on est venu au Blue Ridge Parkway, vous en rappelez peut-être, ça fait 4-5 ans, il y avait une grève des employés fédéraux, alors tous les visitor centers du Blue Ridge étaient fermés. On n'a pas pu s'acheter de petits souvenirs, puis on aime ça, évidemment. On a décidé d'arrêter au visitor center de la région de Utter Peaks parce que c'est aussi une autre des belles choses à voir, c'est un des highlights du Blue Ridge. Alors, on prend un petit 5 minutes, on s'en va faire un peu de magasinage. Ils ont du fudge aussi. Alors, peut-être checker ça. Puis, voilà, après ça, on repart. Le seul problème, c'est que là, si je magère un 2X large, avec tout le poids que je vois perdre, il va être lousse. Commence par le perdre. On va l'acheter pareil. C'est tout pour le show de moto cette semaine. J'espère vraiment que l'émission vous a plu. Si vous faites de la moto cette semaine, rappelez-vous qu'en début de saison, les automobilistes ne sont pas encore habitués à nous voir et à partager la route avec nous. Soyez donc très prudents. On se revoit la semaine prochaine. Le show de moto vous a été présenté par Honda et Yamaha. Et donc, on se revoit la... Sous-titrage ST' 501